– Nuit sur la neige, on peut l'entendre dans plusieurs sens. D'abord factuellement, la scène centrale de ce livre, qui se situe dans le dernier tiers, c'est une avalanche, un jour de très très beau temps, à Val d'Isère, en 1936. Trois jeunes gens, euphoriques, arrivent une avalanche. Il faisait grand beau et tout d'un coup, il fait nuit, nuit sur la neige. Et puis on peut l'entendre bien sûr au sens symbolique, c'est un récit initiatique qui met en scène trois jeunes gens, notamment le narrateur. Et pour les trois, la vie est changée, brisée. Et pour le narrateur, certainement, c'est aussi la fin des illusions, la fin de l'adolescence. Voilà, l'entrée, peut-être pas l'entrée dans la nuit, mais l'entrée dans l'âge adulte. Vous savez, les choses sont souvent plus simples qu'on croit. Ce récit, cette histoire d'avalanche terrible, je la connais depuis l'enfance. Elle m'a été racontée par l'un des protagonistes. Donc deux garçons, une jeune fille. Elle s'est passée exactement comme je l'ai décrit. À ceci près, tout est fiction dans mon livre. C'est-à-dire qu'à partir de cette histoire, dont j'ai l'empreinte en moi depuis l'enfance, j'ai tout inventé. J'ai inventé les personnages, j'ai inventé leur vie, j'ai inventé bien des situations. C'est un récit très simple, en fait. Il y a trois protagonistes, deux garçons, une jeune fille. Le récit, c'est d'abord l'histoire d'une amitié entre ces deux garçons qui se rencontrent en prépa et puis lorsqu'ils font la connaissance de la jeune fille, une histoire d'amour, bref, ou même deux histoires d'amour parce qu'en quelque sorte, les deux garçons ont un lien, une liaison avec la jeune fille. Alors l'histoire d'amitié, elle se passe très classiquement. Ces deux garçons se connaissent en prépa. Il y en a un qui est plein d'inquiétudes, de doutes, notamment du fait qu'il est orphelin. On est en 1935. Cette génération est terriblement marquée par la guerre de 1914. Elle est née à la fin de la guerre de 1914. Elle est née de l'hécatombe. Il y a des milliers de jeunes gens comme mon personnage, mon narrateur Robin, et des milliers de jeunes gens sans père qui ont grandi dans les pleurs de leur mère, les voiles noires de leur grand-mère, la solitude de leur petite-tante qui ne trouvait pas d'époux. Grandissant tant bien que mal dans ce contexte lourd, à peine ils ont 16 ans, 17 ans, que les bruits de bottes recommencent. En Europe, furieusement, et tout le monde sait, en 1935, 1936, ce moment où se situe mon livre qu'on voit à la guerre à nouveau. Il faut imaginer ce que c'est la très grande brièveté qui sépare ces deux conflits terribles. Ces deux jeunes gens se rencontrent en prépa. Il y en a un qui est très inquiet, délicat. Et l'autre, un tout petit peu plus âgé, qui est l'antipode. Il fait partie de ces jeunes gens, vous savez, qui prennent la lumière. On a tous connu ça dans une classe. Il y a quelqu'un qui est différent, qui est une espèce de prince. Tout le monde rêve d'en être ami et tout le monde le craint. Il se trouve qu'entre ces deux-là, c'est nous une amitié improbable, totalement dissymétrique, bien sûr, passionnée de la part du narrateur, très énigmatique de la part de l'autre. C'est une amitié qui se noue autour du sport. Les deux sont sportifs. D'où la neige. L'aîné, qui s'appelle Conrad, initie le cadet au sport d'hiver, d'abord à Saint-Maurice et ensuite à Val-d'Isère. Donc ils se retrouvent aux vacances de Pâques à Val-d'Isère. C'est là qu'ils font la connaissance d'une jeune fille. J'ai imaginé deux très brèves histoires qui se nouent entre chacun des garçons et elle jusqu'à ce moment violent, évidemment, qu'est la valanche et ce qui s'ensuit rapidement d'esquisser pour l'un et pour l'autre des garçons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada